bien sûr de crypto les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps pas mal de choses ce matin les gars on va parler du cap cme comment ça fonctionne à quoi ça sert et qu'est ce qu'on peut est ce qu'on peut le trade et on va parler aussi de l'iceo post chaine et on va parler de tous les scammers toutes les techniques de scams que j'ai eu sur cet iceo c'est assez impressionnant il faut absolument que je vous en parle le btc il est plutôt stable on est à 19 1300 dollars et et rome lui perd un petit 1% on est quand même au dessus des 1300 dollars le reste de la map est assez calme ce matin on est dimanche c'est pépère mes mères rien de très particulier vraiment ça oscille entre moins 1 et plus 1% les gars du côté de notre de notre daily aussi rien de très important les gars vous voyez on est en train de latéraliser on est toujours en train de consolider même si on a eu des petites mèches qui sont venues se heurter à la trade line je vous montre quand même le weekly pour savoir où est ce qu'on en est et bien rien de particulier les gars pour le coup il n'y a aucune structure qui pourrait se former en tout cas dans l'immédiat vous le savez il faut casser le rsi il faut casser la trend line donc on est vraiment sur une zone de décision assez importante et je vous montre aussi le monthly puisque je ne l'avais pas fait et du coup d'après le monthly mais je crois que ça c'est les bugs d'affichage de trading view on a quand même fait un plus bas sur la clôture hier vous voyez sur les corps de bougie donc ça c'est quand même pas trop trop une bonne nouvelle surtout que du côté du sp500 on a fait un nouveau plus bas sur les clôtures donc les gars vraiment grande prudence en ce moment si on arrive à se décorer décorer les pardon du sp500 ce serait plutôt une bonne nouvelle mais là je pense qu'on va être vraiment à l'aube de quelque chose d'assez gros et d'assez important du côté les gars du long short ratio on est toujours en favorité en favori en favori en favori en favorité en favori il ya toujours plus de longues j'ai pas le mot ce matin le réveil est beaucoup trop difficile il ya beaucoup plus de longues puisqu'on est à 67% vous le savez c'est pas terrible terrible pour faire un nettoyage ou en tout cas qui est un inversement de deux d'état d'esprit pour que ce soit bullish du côté du max penny sera donc vous le savez à 10 heures c'est 19000 dollars donc on est dans les clous demain matin pour l'instant il est à 18500 mais souvenez vous il ya quand même un décalage et si on prend la fin octobre ce qui est le plus important on est toujours à 20 milles donc ça pourrait dire qu'on a une année un mois d'octobre assez plat mais il peut y avoir des variations dans ce mois d'octobre vous le savez il ya quand même beaucoup de liquidités qui nous attendent à droite à gauche donc du côté des plus petits time frame si on va en une heure là on en entier on est en train de chuter en direct et ça c'est assez intéressant les gars puisque on va parler du gap cme et tout simplement le gap cme c'est la clôture de vendredi pour les professionnels et ça a été à 1900 à 19 1425 dollars les gars donc c'est assez intéressant et très souvent on met 48 heures pour aller combler ces gaps surtout ici sont pas très loin s'ils sont très loin on a laissé plein de trous il y en a un vers les 28000 dollars il y en a un peu plus haut je crois vers au dessus des trente mille dollars mais très souvent c'est une bonne méthode de trading quand vous êtes chez vous c'est d'aller chercher justement de combler ce fameux gap et là vous voyez techniquement si vous avez un point d'entrée vers les 19 1200 dollars il ya potentiellement un gap qu'il faudra aller combler aux 19400 évidemment il faut faire un peu plus de levier mais là ça devient assez dangereux donc les gars fait très attention pour aller combler ce fameux gap puisque en général ça va être comblé soit à l'ouverture soit les lundis ça met à peu près 48 heures donc c'est pour ça que c'est assez intéressant puisque ça va re rééquilibrer remettre au niveau d'où on l'a laissé vendredi et il ya beaucoup de traders qui justement s'amusent à traiter ce gap qui est un peu plus facile à atteindre quand on en est pas trop loin voilà les gars sur le sujet du gap on va parler aussi maintenant de l'iceo poche chaîne avec qui continue d'ailleurs il ya la vente de la vente privée et donc ce qui est assez intéressant c'est que vous allez avoir lieu donc sur bitmart on va reparler juste derrière bitmart avec une île à 1,60 avec un listing à 2 dollars souvenez-nous on est rentré très très bas là ça continue il ya il ya pour l'instant les prix les publics c'est là qui sont à 1 dollar à partir du 1er octobre donc depuis hier et entre le 5 et le 10 c'est un dollar 25 donc ça c'est plutôt pas mal parce que je vous en ai parlé assez tôt puisqu'on est puisqu'on est rentré très très tôt et surtout ils vont être listés les gars oubliez pas l'io c'est sur bitmart alors ça me faisait chier de le télécharger parce que j'ai mis les change j'en parlais avec l'un d'entre vous mais en fait ce que j'ai découvert c'est qu'il y avait quasiment toutes les icos dont j'ai parlé presque toutes il ya victoria vert ya win qui verse d'ailleurs qui est très en forme en ce moment il ya pkn bon même s'il a pas mal morflé suite aux affaires vous avez aussi atr de hard trade et vous avez app pour tous ceux qui ont suivi depuis un petit moment j'en avais parlé il avait fait des très belles performances à la sortie après évidemment ils sont en train de subir le bear market mais c'est assez intéressant finalement bitmart évidemment je vous laisserai le lien sur mon link tree et en commentaire épinglé parce que c'est finalement plutôt pas mal avec tout ce qu'il ya sinon les gars je voulais vous parler de tous les scams que j'ai eu autour de possède puisque j'ai mis du temps à recevoir mes tokens et regardez j'ai reçu une quantité de faux de faux comptes sur sur possède donc au départ je disais que j'en avais pas donc il venait me voir et là regardez lui là il est en train de me demander si je veux staker mes possèdes et pour m'envoyer un lien pour pouvoir récupérer mes clés privées et pouvoir récupérer mes trucs c'est assez impressionnant il ya eu lui il ya eu lui alors lui c'était assez drôle parce que je lui ai dit parce que leur lui qu'est ce qu'il me proposait lui c'était qu'est ce qu'il me proposait celui-là ah oui il fallait justement que je connecte et mais je lui dis mais c'est bizarre pourquoi tu m'as dm en premier là il avait toujours réponse à toi à tout vous jetez dm en premier parce que tu as posé une question dans le groupe mais pourquoi c'est pas le même lien du site ben là pour le coup il essaye aussi de me donner une réponse farfelue je lui dis mais pourquoi il ya un autre monsieur ou c'est qui me parle et il me dit ah bon mais c'est bizarre et tout donc bref vous avez tous ces scammers qui essaye de dire que les autres sont des sont des scammers c'est assez assez drôle alors moi je racontais des conneries je racontais que j'ai envoyé trois bnb je vous montre il ya aussi lui alors lui sa technique elle était un peu différente il dit pour débloquer les possèdes il faut que tu m'envoies 0 3 bnb pour les frais alors lui c'était assez malin j'ai trouvé parce que du coup vu que tu vas quand même les recevoir tu as l'impression qu'il t'a quand même rendu un service donc les gars faites vraiment très attention je crois qu'il y en a eu d'autres il ya eu lui voyez il voulait que je me connecte à des filles machin je sais pas quoi pour pouvoir juste aussi pareil récupérer mes clés privées il a même essayé de m'appeler donc les gars faites vraiment très attention à tous ces scammers il y en a eu un autre il s'est barré il s'est barré assez rapidement parce que parce que je lui posais trop de questions donc il ya un télégramme officiel il n'arrête pas de répéter on dm pas en premier le support c'est lui et d'ailleurs quand j'ai eu mon problème j'ai contacté directement le support que m'a donné le groupe avec des admins officiels les gars c'est vraiment très important et c'est moi qui les dm en premier et d'ailleurs ils ont trouvé ma solution donc les gars faites vraiment très attention sur télégramme le plus simple c'est juste de venir nous rejoindre on parle de notre aide on parle justement de tous ces gaps cme il ya notre ami rémi notre trader officiel qui va bientôt reprendre le copy trading qui nous partage justement pareil les liquidations de kingfisher enfin bref c'est beaucoup plus sympathique de choisir les groupes dans lesquels vous êtes et surtout vous laissez pas parler par des personnes faites attention à vous on se retrouve demain matin comme d'habitude salut